coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc j'espère que vous allez bien je vous fais si je vous dis pas de bêtises me sens que c'est la troisième vidéo oui il me semble sur le dp que j'ai en partenariat avec la boutique meet of asia donc c'est un diamond painting qui mesure 40 par 50 le dp sans compter les bords blancs on a 39 couleurs ce qui est bien c'est un diamant carré et voilà donc la marque c'est la deuxième fois que je sens de vidéo parce que j'avais fait une petite boulette donc je vous la retourne voilà on la regarde comme ça et on doit en être là donc j'en suis voilà oui j'ai fait toute cette ligne non attendez ben non on la regarde comme ça donc ça ça doit être là oui on doit en être par là quoi là j'ai déjà fait toute cette ligne de violet sans les cheveux et là j'ai fait non je crois que je vous dis des bêtises bon bref elle est où la fille non il est encore loin de l'oiseau donc j'ai fait cette ligne la violette toute cette ligne là on va dire que là j'ai coupé un peu de violet d'accord j'ai fait tout tout ça et là j'en suis à la voilà désolé j'ai fait son petit dodo du soir ah bien sûr oui j'attache ma ma toile donc il y a beaucoup de blocs comme vous pouvez les voir je ne vous ai pas montré la couleur la couleur sur laquelle je travaille pour le moment je vais vous la montrer c'est la couleur 38 34 et c'est le m sur le côté et là c'est que du bloc de m j'ai mis ma tablette lumineuse parce que déjà il fait noir je retourne la vidéo il est tard donc voilà je vous mettrai tous les liens de mon matériel que j'utilise en barre de description je vous rappelle que je ne suis pas rémunéré pour faire de la pub la seule chose que je gagne c'est la toile que mythophagia m'envoie pour que je vous montre ce que ça donne chez eux ce qui donne bien parce que j'adore chez mythophagia je les remercie je ne sais pas combien de fois des millions de fois pour me faire confiance voilà donc fautons de cette vidéo un peu en avance on est le vendredi janvier 2023 oui ce sera la vidéo de la semaine prochaine ce sera la vidéo numéro 3 comme ça je vais vous dire mon petit planning de cette semaine que j'ai et de la semaine prochaine donc pour moi ça a été une une semaine plutôt calme il ya des écarts je vais vous dire mais moi ça m'embête pas parce que les écarts une fois qu'elle a accroché la toile ou ne les voyez pas car on met pas une toile devant une lumière quoi on les voit bien parce qu'il ya la tablette mais sinon voilà donc cette semaine pour moi c'était assez tranquille lundi qu'est ce que j'ai fait je vous ai tourné la vidéo de cette semaine ensuite mardi mardi rien de spécial mardi c'est mercredi j'ai été faire deux trois cours sur le clair à côté de chez et jeudi nous avons le plaisir notamment de la gravité ça c'est pas vraiment du plaisir fin de la grande du monde ce que moi ma mère concrètement dans tous les cas se répète et très vite parce que là où elle travaille il faisait grave et moi une grève sympa où ils restent où ils restaient tous chez eux donc voilà donc jeudi on a eu la chance d'avoir la neige j'ai pu aller jouer un peu dedans alors j'ai failli tomber c'est pas difficile j'ai vu ma vie défilé ou devant mon visage mais tant pis je suis en pyjama j'étais prendre ma bouche et tout l'acteur mais je suis en pyjama donc ouais j'ai vu ma vie défilé hier quand j'ai fait glisser parce que j'aurais glissé en avant ça je me serais peut-être donner un coup au menton et voilà mais le problème c'est que quand j'ai glissé j'ai fait je suis parti en arrière quoi donc en arrière je me tapais la tête et voilà mon chien nous a fait mal au coeur mais en même temps c'était très rigolo parce qu'en fait il a marché dans la neige mais je pense qu'il va falloir qu'on achète des petites choses pour ses petites pattes ou ses petites pattes en fait il est si j'ai un chien à poils longs là je vais pas vous montrer parce qu'il dort et que mon lit est un bazar mais par exemple j'ai un chien à poils longs et il a été au toiletteur au mois de novembre je crois non attendez que je vous dise pas de bêtises oui fin octobre début novembre vers là tout simple disons ce que c'est moi qui m'a amené avant que je suis là j'ai l'attente à maman à ma maman bon je suis excusé c'est la fin de la journée et là du coup c'est pour le reposé fatalement mais moi pas le retour l'été avant le mois de mars avril avant 30 ans quoi pas qu'il est froid ouais non on aime pas nos animaux vraiment pas non non je rigole j'aime trop mon chien mon bébé il y a encore failli se faire attaquer bon ça je vous raconterai plus tard euh donc ouais c'était rigolo hier parce qu'en fait j'ai un chien à poils longs ça fait 15 fois que je voulais que j'ai un chien à poils longs vous devez vous dire on le sait ça fait 15 mille fois que sinon on le dit et du coup ça lui faisait des gens de grelots la neige parce qu'il a marché tellement dans la neige tellement on a dû faire quoi un kilomètre ça lui faisait des petits grelots ça lui faisait mal au pâteau normalement il m'a regardé il leur veut dire ma maman porte moi donc je vais porter mère indigne que je suis et j'ai porté mon chien je suis et ma mère maman oui tu peux venir et c'est vrai qu'est ce qu'il y a mais qu'est ce qu'il y a le chien va pas bien non c'est leur ses pattes ah oui on fait du qu'il ya un petit peu des donc c'est un chien à poils longs donc si j'ai rien je vais mettre le nombre de fois que je dis à poils longs et ben en fait à ses petites pattes et ben ça avait fait des grappes de mini boules de neige voilà tout simplement et c'est quand que je dis pas de bêtises hier matin hier matin oui alors bon faut savoir que mon chien est autant l'aise que je le lâche que un endroit mais je vais pas dire où parce que s'il ya des gens qui passent par là qui travaillent à l'amérité j'ai pas envie d'avoir une amende on m'excuserait dans un endroit où l'un parce que je prends une de 1 c'est chaque 2,2 s'est fait attaquer une fois je pense qu'il est ce que ça m'est réuni seconde fois donc c'est un jeu désolé pour ceux qui ont des staffs et des pitons une amende d'un chien désolé purée tenez vos gros chiens laissons ça ça m'énerve ça moi ça m'énerve quand le chien dit ça ah mais mon chien il est pas méchant bah ouais mais qu'est-ce qu'on sait qu'il est oui il est pas méchant certes avec toi il est pas méchant mais euh un chien de 1 je ne suis pas censé savoir qu'il est pas méchant de 2 il suffit que tu le lâches et qu'il voilà on sait pas ce que ce qu'ils pensent dans leur petite tête les petits boulous alors j'adore les chiens mais finessez mettez leur laisse ou au moins la mise au lire quoi mais là là hier matin d'ailleurs ma mère a été gueulé j'ai une voisine de maman c'est une jeune fille qui doit avoir un ou deux ans de plus que moi donc la touche à un voilà on s'est péchéant à ne pas toucher c'est très mauvais pour la santé et illégale par la loi elle a un ministère fille mini un tout petit c'est une femelle elle est méchante avec les chiens elle est pas attachée la grand-mère fait venir un exemple hier tout con moi mon chien il est attaché j'en ai jamais la laissé à l'ascenseur mais jamais j'attends toujours d'être sur mon palier puisque je sais que moi mon chien c'est une crème mais au cas où voilà qu'il blesse quelqu'un qu'il saute sur quelqu'un sur un bébé et nous on a des bébés qui sont dans les meubles jamais j'en ai la laisse dans l'ascenseur mais elle ce qu'elle a fait c'est pire c'est que elle s'amuse à aller balader son chien je peux pas dire l'autrement parce qu'il y a un petit à côté moi il va il va me faire la fête la danse à la joie sinon c'est juste un autre mot donc hier matin je prends mon chien je vais le balader l'ascenseur s'arrête à l'étage de cette jeune fille c'est la grand mère qui sortait le chien le chien pas de laisse c'est une femelle de 1 elle est pas stérilisée et puis c'est dans le hall désolé du terme et puis dans le dans le hall de notre de notre immeuble elle est méchante avec les autres chiens moi hier elle a essayé d'attaquer mon chien sa propriétaire ne disait rien avec les bras comme ça elle attendait c'est moi qui qui épouse un espace de haut mais bien fort et vous savez pas ce qu'elle a dit à son chien une fois que sa chienne elle a arrêté puisqu'elle a vu que j'avais la chienne elle m'a écouté elle a été vers sa propriétaire donc la mamie de la jeune et la mamie elle a dit quoi ? viens la merdeuse on m'a attend elle a failli attaquer mon chien je sais pas t'as rien fait t'as bon bref donc je rentre ma mère elle a vu que j'étais nerveuse elle m'a dit qu'est-ce qu'il se passe il y en a même que je vais finir par euh voilà je vais pas dire le mot vous aurez compris pourquoi je lui ai dit sa chienne c'est pas comme si ça faisait à chaque fois qu'on la croisait dans l'ascenseur on lui dit mets la laisse à ton chien ah mais elle est pas méchante elle est juste agressive alors attendez agressive et méchante pour moi c'est à peu près la même chose donc il y a ma mère m'a dit elle s'est habillée en deux en deux elle y est descendue elle lui a dit bon euh euh hein il lui a dit euh je crois que ça fait pas mal de temps qu'on te dise qu'on te dise de mal la laisse à ton chien là elle a failli attaquer mon donc euh le chien de ma fille puisque les gamins c'est mon chien d'ailleurs il est à mon nom et euh elle lui a dit bon là je euh il faut mieux que ce soit une moi qui vienne te voir que euh propriétaire de chez elle je sais et vous savez pas ce qu'elle a dit à ma mère elle dit ah mais j'ai pas les moyens de lui acheter une laisse à la paix laisse en ce moment j'ai pas les moyens j'ai dit parce que moi je suis resté chez moi parce que vu qu'elle a sa petite fille qui avait un peu sa petite fille a touché à désolé au terme hein à des à des choses qui sont punis par la loi quoi et euh du coup ben j'ai dit ma mère je suis un autre malin en toi tu restes là elle m'a dit je prends mon téléphone je vais elle est descendue à 44 puis je te quand t'es pas là je descends et euh au pire j'emmène euh je sais ce que j'aurais mis c'est le retour chez ma mère comment que j'aurais défendu j'aurais défendu ma mère ou alors soit j'appelle la gendarme elle est pour lui ça m'a dit si je suis pas là comme tu m'as dit t'appelles la gendarme euh 2-3 minutes après elle était là elle m'a raconté je m'attends maintenant j'ai alors imagine si elle peut pas payer une laisse une laisse c'est parce que ça coûte moi mon chine a cassé sa laisse j'en ai eu pour 10 euros chez amazon et encore parce que je voulais vraiment une laisse euh 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 donc elle fait payer 15 euros chez amazon parce que je voulais une laisse spécifique voilà une laisse euh euh un accueil à l'habitude d'avoir je m'attends si elle peut pas payer une laisse à son chien le chien est-ce qu'il a jour des vaccins qu'est-ce qu'il mange parce que si tu peux pas payer une laisse à un chien tu peux... je penses pas que tu puisses lui payer à manger mais il faut savoir que j'ai offert qu'on faisait même aux animaux fin surtout au chien chat animaux de compagnie tout ce qui est cheveux les lapins mais les ours les loups les renards je suis désolé s'il ya des chasseurs mais j'ai envie qu'on leur fasse du mal je vais vous dire dans deux ans je finis ce que je suis en train de faire à la fac après je fais des études pour être auxiliaire vétérinaire et donc voilà quoi moi comme j'ai dit à ma mère là une fois ça passe non c'était même non je vois pas que ce soit jeudi je me demande si c'était si ça devait être jeudi donc je sais plus c'est soit mercredi après-midi soit jeudi je sais mais je crois que c'était hier matin donc voilà mon chien heureusement n'a pas été blessé encore quand même quand même il y en a je savais que tu viendrais me voir comme j'ai dit à ma mère et c'est même pas excusé je suis passé à l'écouté quoi de d'aller poser son chien me disait tu m'attends là je viens voir si ton chien va bien au moins dire excuse moi désolé que mon chien il fait ça point non même pas elle a laissé faire c'est moi qui est gueulé sur le chien pour pas qu'il fasse davantage mal à mon chien puisque je suis sûr qu'il lui a fait mal il a dû lui le pincer je sais pas la pâte là que je ne sais pas quoi parce qu'il a choisi mais bon il va bien le principal la voilà aujourd'hui qu'est ce que j'ai fait j'ai rien fait de particulier aujourd'hui j'ai fait un peu de franchement dans la maison j'ai pas fait de ménage parce que j'ai dit à ma mère on prend le ménage demain moi je l'ai fait début de semaine je m'aime pas tout faire tout le temps non plus mais je rigole je fais pas tout le temps mais voilà quoi on va faire à toutes les deux on ira plus vite et ouais ça m'a souléé quand mon chien s'est fait mort donc voilà euh donc là on est vendredi demain matin c'est le ménage demain après midi moi je pense que pendant que ma mère elle aura un élève de 5 à 6 je vais faire 2-3 courses j'irai faire les courses de mon voisin aussi il commence à sortir mais il va pas qu'il va au bureau de tabac et quoi on va pas s'emmettre de chez lui on peut pas aller faire ses courses toutes seules en crombe et j'ai depuis nous ça ne nous interrompte franchement pas tout ce qui nous rend comme service quand on a besoin d'une pour qu'ils nous gardent le chien j'ai envie de dire c'est un retour d'ascenseur donc voilà et bon donc voilà pour moi c'est tout la semaine prochaine donc lundi lundi je sais pas je sais pas ce que j'ai à faire la semaine prochaine on sera le combien déjà la semaine prochaine ? on est le 20 samedi 21, dimanche 2, lundi 20 je pense que jusqu'à jeudi ce sera la maison jeudi j'ai à faire des courses si ma mère elle s'appelle enfin laura mais c'est entre le 26 et le premier donc donc voilà on va savoir combien ah oui faut que j'aille euh au centre ville lui chercher son abonnement du mois on va savoir combien ont encore payé parce qu'ils sont bien gentils hein la SNCF, les grèves, les cilignes mais euh abonnement TER nous en Rhône-Alpes euh ce que je trouve euh comment dire honteux c'est que ils font des grèves mais euh moi je pense que ce qu'ils devraient mettre en place avec les SNCF c'est que quand ils mettent des grèves les jours de grèves ils les remettent sur le mode suivant et en fait ils enlèvent euh par exemple je sais pas on va dire que pour on a les retours ça fait vingt ou quinze euros allez je sais pas hein et ben ils sont en hier ils étaient en grèves donc on va dire qu'il y a la mère il va redire l'heure pour 15 euros aller retour et ben qui le met pour le mois de février et ben non on est même pas remboursé hein et ben comme me dit ma mère elle a un bon travail elle me dit je compte regarder jusqu'à la retraite hein parce que ma mère elle est née en 1964 donc d'après ce qu'elle a calculé elle sera en retraite à 63 ans ou 60 entre 63 et 65 ans après ce que j'ai mais des chances et des issues tranquille je ne bouge pas de là où je suis donc voilà donc ce soir donc hier soir on avait fait des croque monsieur moi midi j'ai fini il reste donc il en restait deux donc je vais manger deux avec deux la soupe euh là ce soir il reste un peu de soupe euh après j'ai sorti de la viande je sais pas comment ça s'appelle bon c'est pas du porc parce que nous le porc on en mange très très peu alors le point c'est qu'on se sert euh plus à l'épicerie halal en bas de chez moi que c'est pas marcher là j'ai sorti la viande je sais même pas ce que ça donc voilà euh c'est combien de temps que je retourne là ? 25 minutes je vous regarde encore un petit peu puis après je vous laisse alors il fait froid chez moi en 2h de la neige ce matin on en a pas eu euh je suis sorti euh c'était quand même à 11h j'ai sorti mon chien neigeauté des tout petits petites petites choses des mini faucons mais limite ça ou rien c'est pareil j'ai envie de dire que j'ai malaxe un peu ma ma cire multi placeurs donc là par là il est censé pleuvent vers 19h mais euh que ça attend 20h que ma mère soit là parce que là ça se manéger fort on a un peu embête d'un taxi mais bon le taxi euh le tarif nuit c'est 80 euros mais encore parce que c'est un taxi qu'on connait voilà quoi voilà quoi voilà quoi et j'ai l'impression qu'il a neige un peu partout là ces jours-ci et euh du coup là en bas de chez moi euh cette semaine ils ont on avait deux sapins grands il y a un mois on a eu une tempête de vent il y en a un qui s'est cassé la fille et en fait ils je sais pas quelle âge ils avaient mais en fait si vous voulez ça faisait euh là c'était un sapin là il y en avait un autre en fait ça c'était les racines et les racines elles étaient entremêlées il y avait un écart entre mais en fait les racines elles faisaient comme ça quoi et là du coup quand ils ont quand ils sont venus abattre euh pas abattre mais enlever vraiment l'arbre et tout qui était tombé euh ça a fait comment dire ben ça déséquilibre l'autre ma mère elle les a appelés elle leur a dit et la mère lui dit oui oui de toute façon il va être abattu et il a été abattu mercredi mais euh moi mon père il aime il était euh comment dire maçon mais euh là ils étaient 6 pour enlever des morceaux de bois et puis je te bois mon père il faisait ça tout seul ils ont mis presque 4 heures donc ce qu'ils ont eu je crois qu'ils ont mis ils ont commencé vers 8 heures je crois qu'ils ont mis finis vers 13h 14h ils étaient assis ça n'avait 3 de lui ils étaient avec la clope à la main en train de parler enfin quand vous voyez ma mère une fois la je sais plus si c'était dans un dans le journal ou sur ou à la télé quel un contrôleur qui était payé à rien faire il avait dit je suis payé à rien faire parce que sa ligne a été annulée vu qu'il voulait pas travailler dans une heure il est payé à rien faire je trouve ça honteux donc j'aimerais bien me dépêcher de finir cette toile comme ça après j'attaque l'autre là je vais mettre mon diamant peinti noblier et après je vais arriver donc je vous mettrai je vous mettrai comme d'habitude le lien je suis mal au dos je suis désolé de l'unboxing donc il n'y a pas de lien de préparation de diamant car je l'avais préparé moi toute seule de mon côté et voilà j'ai saumé je suis désolée comment ça se fait que mon chauffage fonctionne ? il fonctionne ? bon alors de la manière c'est que quand je l'accroche je vais m'en fonder et là la neige elle a complètement fondu il y a il y a des petits morceaux par-ci par-là mon fils il ne va pas dormir il n'a fait que dormir aujourd'hui je ne sais même pas si dans l'eau parce que des fois il s'allonge c'est juste dans des positions c'est juste pour me regarder là je suis là je m'en occupe un peu ce matin il était au rhum la vaisselle de main a été crâne enfin c'est pas qu'elle a été crâne c'est que nous on a l'eau du robinet qui est très calcérisé qu'il y a beaucoup de calcaire et du coup et bien avant j'allume et de l'autre les deux heures de méchant c'est comme nous je pense pas que vous vous aimeriez boire de l'eau chaude de l'eau qui stack là dans un contenant nous toutes les deux trois ans on change l'eau et ce matin il est heureux parce que ma mère lui elle avait sa petite gamelle d'eau avec du vinaigre blanc et tout le calcaire est parti j'attends qu'il a fini sa gamelle de croupette puisque mon gamelle de croupette je lui fais 7 à 10 jours oui il mange comme nous mon chien tout ce qu'il a le droit le blanc de poule et la viande tout sans les eaux quoi les arrêtes ah oui c'est que nous on est très moi je suis très calcériste quand on lui donne du poisson j'ai pas mal je dis que j'en garde j'ai pas des arrêtes euh je vais juste couper je vais aller boire j'ai plus de voix me revoilà et j'avais la la gorge sèche moi c'est comme ça que j'attrape des angilles euh du coup je sais même pas de quoi je vous parlais ouais euh de quoi je vous parlais je sais plus donc voilà euh là dans 15 jours mes collèges lycées les écoles sont en vacances ça aura pas assez vite quand même au mois de janvier ma mère aussi elle est dans une école elle est même euh congé que les que les 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 je sais pas que les scolaires voilà donc voilà euh ouais ouais ce week-end je sais pas ce qu'on va faire demain matin semaine ménage et dimanche je sais pas bon j'ai pas de devoir à renvoyer j'ai juste des fiches de réaliser à faire le devoir que je devais renvoyer ça y est ils sont en train d'être euh ils sont en train d'être euh évalués par les professeurs euh voilà j'aurai une mauvaise note je sais pas mais mon avis enfin après ma mère essaye que je fais tout ce que je peux donc peut-être pas en français mais en anglais j'aurai une mauvaise note vous me demandez pas pourquoi hein je dis toujours ça et puis on peut pas dire que j'ai des bonnes bonnes notes parce que voilà moi j'ai des ressources de santé donc euh totalement bonjour ça m'énerve de pas me sors de quoi je vous parle les animaux je vous en ai parlé euh euh ouais quand ma mère on est en train de parler parce que cette année pour euh noël 2022 euh son travail c'était pas des chèques vacances c'était euh alors il fonctionne avec un truc c'est comme le machin en ris je crois je sais pas comment ça s'appelle je sais que ça c'est une consonance comme ça parce que je regarde la famille la beaufour family sur youtube et euh instagram et en fait d'après ce qu'on a payé des cartes cadeaux pour acheter des articles et en fait ma mère a eu 50 euros de ça mais euh mais voilà c'est assez idiot donc on sait qu'est ce que ça va être en noël 2023 la mois de février on se prépare un joli événement je ne vous en dirai pas plus parce que c'est perso enfin ça y est on a déjà tout acheté enfin ma mère et moi on a tout acheté la personne en question nous appellera quand elle aura qu'on descend après ma mère elle voudra qu'on aille voir ma tante et comme j'ai dit ma mère on va pas pouvoir faire les deux choses et comme j'ai dit ma soeur passe un tout non déjà on sait que c'est l'une de mes soeurs parce que j'ai deux soeurs donc voilà euh je réfléchis à ce que je voulais vous dire donc oui euh rouge ensuite de mon des youtube est ce que je regarde quand je suis mon dp alors là je regarde charlotte diamante et c'est déjà pas mal je crois que c'est ça son nom de sa chaine mais je vous mettrai en barre de description diamant et strass et euh ou bref lumina et je suis contente j'ai eu des noëls d'une youtubeuse une bichette elle va reprendre elle m'a dit elle a des soucis perso hein je te comprends tout à fait hein estelle je te fais plein de gros bisous à quitte estelle je vous mettrai son lien aussi bon n'hésitez pas à aller vous abonner c'est quelqu'un de très sympathique euh oui pédagogue très très gentil franchement c'est pas sympa ce qui lui est arrivé d'après ce que j'ai compris ce qui lui est arrivé c'est pas enfin bref bon bah je me maîtrise sur l'ambient euh 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 c'est pas que j'aurai fini de venir chercher son gros câlin du soir ouais mon chien est interdituel interdituel, il connait des mots l'autre mot que balader il commence par T il ne connait pas que le mot je vous l'écrirai il ne connait pas il ne connait pas mais dans Tastix parce que c'est pas ce que c'est justement il ne connait pas il ne connait que l'autre mais qui commence par dans il ne connait on me dit Piatali il arrive au galop quand il finit les restes vos dodo il connait le mot bonne nuit il connait oui mon chien alors il dit quand il était petit qu'il ait son agression qui a fait qu'il a perdu comme des petites choses que je n'aurais jamais rattrapé il saut faire coucher debout assis et depuis il fait le assis des fois il me fait le coucher mais la plupart du temps quand je lui dis assis assis il le fait il est couché il aboie donc il a l'air de dire on joue vous a compris vu qu'on habite dans son appartement on ne peut pas trop le laisser aboyer sauf que je dis un truc à ma mère trop marrant c'est pas trop marrant mon tout rien de grave donc voilà je pense qu'on va finir le symbole on va finir cette case ensemble et après je vous laisserai donc en ce moment comme vous pouvez le voir je ne fais pas beaucoup de vidéos tags j'en ai assez fait je pense que j'ai quand même fait pas mal de tags je pense que je les ai quasiment tous fait il y en a un que je pourrais faire mais bon j'essayerai pourquoi pas pendant le dp partenariat de celui-là ou un autre de vous le faire un jour oui il fait pas chaud chez nous je vous ai dit que il avait neigé il fait pas chaud je sais pas si ça va couper 18h30 je vais pas tarder à vous laisser parce qu'il est 18h30 dans 10-15 minutes ma mère m'a appris pour me dire qu'elle est dans le train et ça fait 43 minutes que je filme il y en a 5-10 minutes puis après je vous laisserai je vous libère mais franchement je sais pas il y a des gens qui avaient fait notamment une personne qui avait fait juste un partenariat juste un partenariat avec mythophase ah non c'est ni mythophase ils font que des carrés bah la preuve comment vous avez vu ouais les gars ils sont pas beaux moi je les adore je suis désolé bon après chacun chacun ses goûts et puis tant que je vous faisais est-ce que ça vous intéresserait dites moi en commentaire si ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo sur comment faire pour faire sa toile pour choisir une image bah il se reprend oh c'est quoi ça attendez oh non c'est moi qui suis imprimé attendez c'est moi aussi attendez attendez parce que je crois que ça va être drôle je sais pas si c'est moi qui vois des choses bizarres ou si c'est un diamant qui est bizarre mais oui au studio non c'est moi qui dois avoir la tête dans les étoiles voilà dites moi si ça vous intéresse je vous la ferai est-ce que ça sert que je la fasse si ça ne vous intéresse pas si ça ne vous intéresse pas je suis contente j'aurai fini cette section parce qu'après il faut quand même que je vais préparer le repas accessoirement et c'est vite fait comme je vous ai dit c'est de la viande haricots verts et soupe ouais on finit mais reste alors ce n'est pas de la soupe de la soupe en briques ma mère fait sa soupe ça va très vite il n'y a pas besoin et ça va très vite et pourtant ma mère n'a pas le thermomix ou le machin je sais pas quoi et on n'a pas deux heures votre soupe est faite et c'est quand même meilleur que ces soupes industrielles enfin moi je ne veux pas manger de toute façon c'est souple ça me donne mal au ventre mon chien il est fatigué ce matin aussi on a né désolé on nous a fait rire ce matin aussi parce que je faisais moins d'oeufs ce matin donc je ne sais pas donc à 7h30 j'ai voulu le sortir on a été en bas il fait son petit pipi et il m'a ramené vers la maison mais il veut dire moi il fait trop froid on rentre il a peu fait caca mais bon bon justement les jours où il a peur parce que depuis qu'il s'est fait attaquer il a des soucis avec son signe pour se retenir bon des fois il lui arrive d'avoir des petits accidents donc on lui achète les lanchettes d'apprentissage mais ça ce n'est pas de notre faute c'est la faute de la propriétaire de sa maman je vous dis c'est le vétérinaire parce que c'est le vétérinaire qui m'en a dit alors c'est de sa faute à elle c'est la faute aussi qu'il a mal été comment dire je pense qu'on s'est pas trop occupé de lui aussi donc non on s'en occupe bien c'est un petit bébé d'amour et puis là c'est un bébé d'amour vous avez pas bien me dire ce que ça veut dire bébé d'amour désolé il se lave désolé si vous entendez j'ai pris un peu cheveux en bouche c'est un machin qui a sa toilette il se le vétérinaire au niveau là à finir le procès c'est quelques diamants et puis après comme il arrête de te lécher et entre le froid et ce qui lui est arrivé encore qui a fait se faire attaquer mon petit boulot des fois il est très comme ça parce qu'il a eu peur de quelque chose et il se mutile alors ça peut être les pâtes comme ça peut être les parties intimes mais bon il a des traitements encore ça mais il n'en prend pas tout le temps tout le temps c'est quand donc c'est à mentir que ma mère lui a donné son traitement contre l'anxiété parce qu'il était évoqué oui et puis nous on n'aime pas le voir pas bien ça c'est les lunettes que je pense que les gens qui aiment leurs animaux ils n'aiment pas avoir leurs animaux merci j'ai bien tout enclenché merci j'ai bien tout c'était C'est le diamant qu'il a posé, puis je vous laisse. Sinon, ben écoutez, hein. Donc ça, ce sera la vidéo de la semaine du 23. Je pense que je vais vous la mettre pour le lundi 23 janvier. Si j'ai la foi, le temps et l'envie, je vous en refais une, la semaine d'après, on avance. Bon, après, je ne vous fais pas des longues vagues, parce que ma vie se ressemble chaque jour. Je suis une personne lundin, comme on retousse. Je n'ai pas une lundi très palpitante. Allez, je vais presque finir. Hop. Je vais vous montrer ce que ça donne avec et sans la lumière. Je fais tout pour ça, pour voir si j'ai bien tout encroché. Je vais ranger la couleur et on va regarder un peu la toile. Et après, je vous laisserai pour cette petite vidéo partenariat avec Mythophasia. Donc, hop, ça, j'en ai tout besoin. Ça, j'en ai tout besoin. Je pense que demain, la ligne, il n'y a pas signé. Concrètement, je vais vous montrer aussi les déchets. On a juste le plastique. Bon, ça va vraiment, je vais voir quand je n'y arrive pas. Avec ça, j'ai fait avec les ciseaux. Hop, là, voilà. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Déjà, je remercie Mythophasia, encore une fois. Je vais essayer de vous avancer un petit peu. Ouh, désolé. Pour que vous puissiez bien voir. Je vais vous avancer. Donc, voilà ce que ça rend avec la tablette. Là, on voit les espaces. Mais si... Et j'éteins la tablette, on n'a plus aucun espace. Vous voyez, ça brille très bien. C'est très joli. Et voilà, donc ça, c'était la première ligne. Et je vais essayer de vous montrer la deuxième ligne. Voilà, donc j'en suis à là. Bon, voilà, je vais vous montrer les déchets. Donc, elle est vite fait. Voilà. J'en suis à la deuxième ligne. Et je n'ai que ça en déchets. Je vais vous y mettre dans l'air. Je vais vous montrer. Donc. Voilà, le peu de déchets que j'ai. Donc, comment je sais que c'est de la résine ? Déjà, c'est écrit sur leur site. Deux, deux, vous voyez. Ça, c'est de résine. Ça, pareil. Ça, c'est pareil. Les diamants ne sont pas troués. Donc, voilà. Pour l'instant, c'est le peu. Voilà, le peu de... Les déchets que j'ai pour cette toile pour le moment. Donc, voilà. Donc, moi, je vais vous laisser. Ça fait presque une heure que je vous parle. Je vous mets tous les liens en barre de description. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Tcha-tchao.